I'm walking around, feeling free, thinking about what... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était ma foi pas prévue du tout. C'est une vidéo thématique, oui j'ai envie de dire, puisqu'elle fait écho à la première qui était sur l'orthorexie et la mode du healthy, tu sais pas si on fous. Je vous mets le lien ici si vous l'avez raté. Donc celle-ci n'était pas prévue, mais bon vous savez que des fois, je regarde des vidéos sur Youtube et là je vois fleurir un petit peu partout, c'est comme la première finalement. Je suis un peu énervée par ce que je vois sur Youtube et par aussi d'autres Youtubeuses qui se prennent un petit peu pour des nutritionnistes parce qu'elles ont une expérience en matière de régime et qu'elles confondent leur expérience avec une expertise. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez fait un régime que vous devenez nutritionniste ou que vous êtes spécialiste de la nutrition, ou ce n'est pas parce que vous avez un mode de vie qui vous correspond, qui correspond à vos besoins, à vos attentes, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, que forcément on va pouvoir le photocopier sur un peu tout le monde. Donc voilà, si vous voulez, je considère que la société est déjà suffisamment psychotoxique comme ça pour que Youtube en rajoute un petit peu et finalement, comme d'habitude, il s'agit à un moment aussi, puisqu'on est dans un pays libre de droit, n'est-ce pas, il s'agit à un moment d'opposer un discours un petit peu déviant par rapport à l'espèce de norme comme ça qui fleurit un peu partout sur Youtube et qui moi me désespère parce que je suis maman avant tout. Parce que je vous avais aussi déjà expliqué dans ma première vidéo que j'avais pu souffrir à un moment dans ma vie de troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai eu aussi suite à cette vidéo en commentaire beaucoup de jeunes filles qui m'ont laissé des messages, qui m'ont fait quand même froid dans le dos parce que je me suis dit que finalement on n'avançait pas beaucoup et limite on régressait. Qu'il nous restait encore beaucoup de chemin à faire sur l'image du corps et l'acceptation de soi-même et de son corps et que finalement ces vidéos qui sont sensées, qui partent d'un bon sentiment, je pense que les filles qui les font partent d'un bon sentiment et veulent effectivement promouvoir une sorte de bien-être, une sorte d'hédonisme auquel elles prétendent et je pense qu'elles se trompent en pensant que ce qui leur convient conviendra aussi aux autres. Ensuite on entend des choses vraiment des inepties, j'ai envie de vous dire des inepties qui me hirissent le poil, vraiment des idées mais complètement folles, fausses et je me dis que c'est pas normal qu'en 2016 avec les progrès qu'on a fait quand même sur le plan de la nutrition effectivement, avec l'obésité ou le surpoids qui est quand même un problème de santé publique de nos jours, qu'on continue à véhiculer ce genre d'idées. Alors, je ne suis pas médecin, ça c'est le disclaimer. Alors tu critiques la fille qui parle de nutrition mais tu t'y mets toi aussi. Non, je vais tout simplement porter à votre connaissance les propos d'un médecin qui s'appelle le Dr Zermatti, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo, qui est un médecin qui fait partie du GROS, qui est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Je vous mets les références en barre d'infos évidemment, je vous invite à aller faire un tour sur ce site si moindrement vous avez des problèmes de surpoids, de poids, vous êtes mal dans votre peau, que vous voulez changer des choses, voilà. Tournez-vous vers de vrais spécialistes, pas des marchands de facilité et j'espère que je vous rapporterai ces propos vraiment sans trop les déformer. La première des choses que j'ai envie de dire c'est qu'on entend que maigrir c'est une question de volonté, enfin avoir le corps que l'on souhaite c'est une question de volonté. Déjà, peut-on deux minutes se poser et dire qu'on ne peut pas avoir le corps que l'on souhaite ? Voilà, ça c'est le premier deuil à faire, c'est que vous ne pourrez pas modeler en fonction de votre volonté votre corps, votre organisme. Si vous êtes né charpenté, avec des formes, avec un squelette lourd, avec des... voilà, si votre nature n'est pas d'être extrêmement fine ou svelte, déjà de vouloir faire du 32, ce sera courir à votre perte. Donc la première des choses c'est commencer effectivement par s'accepter tel que l'on est et croyez-moi qu'il nous reste encore du boulot pour promouvoir une acceptation de la diversité corporelle, ça c'est la première des choses. Je le dis parce que tout simplement, vous voyez le nombre de coachs qui fleurissent sur Youtube, il y en a des coachs, alors ça voilà, les coachs ce sont des gens dont le métier c'est de vous motiver. Alors si c'était une question de motivation, il suffirait de payer, voilà, je te paye, tu me motives, je fais du 32, c'est QFT. Alors soit sur Youtube il y a que des mauvais coachs, ou alors il n'y a pas de bons coachs, on en a jamais encore trouvé, je ne sais pas, voilà, parce que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Vu l'espèce d'explosion de l'obésité comme ça au cours des dernières décennies, je veux dire, je ne sais pas, le corollaire, il y a de plus en plus de coachs et il y a de plus en plus d'obèses. Je ne sais pas, mais je me poserai des questions. Clairement on peut dire que ce n'est pas une question de volonté ou de motivation. Ensuite peut-on s'arrêter deux minutes sur les gens qui ne peuvent pas maigrir parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des problèmes hormonaux, oui ça arrive, ou parce qu'ils sont sous traitement médicamenteux, parce qu'ils prennent de la cortisone par exemple, c'est un traitement qui vous fait gonfler, vous ne pouvez pas maigrir. Enfin, de dire que c'est une question de motivation ou de volonté, c'est une fois de plus culpabiliser les gens qui voudraient maigrir mais qui n'y arrivent pas. Et c'est un putain de jeu de dupe qui me saoule parce que ça crée des estimes de soi, mais au ras des pâquerettes, les gens sont de plus en plus malheureux, mal dans leur peau et c'est gonflant. Alors arrêtez de faire genre, ouais les filles on va toutes être canon en bikini cet été, ça fait plus de mal qu'autre chose parce que celles qui n'y arriveront pas, parce que ce n'est pas leur nature, bon sang de bois, et ben elles veulent se sentir des grosses merdes. Alors au départ, l'intention louable au départ qui était de motiver les troupes, de voilà, on va toutes être bien dans notre pot, c'est complètement l'effet inverse. Et j'ai envie de vous dire, il s'agit de faire aussi attention parce que le public sur Youtube est quand même éminemment jeune. Et merde, quand on a deux sous du jette, on arrête de partir de sa propre expérience pour en faire une généralité, quoi, ça va deux minutes. Donc ça c'était le premier point qui m'énervait, voilà, il y en a d'autres, donc on poursuit. Je vais maintenant vous parler des idées reçues en matière de régime, de rééquilibrage alimentaire. Non mais tout ça c'est bonnet blanc, blanc bonnet, maintenant on sait très bien que les régimes effectivement ce sont des échecs parce que à terme, au bout de 5 ans, on sait très bien que les gens, 95% des gens ont repris leur poids, et même plus, je veux dire, avec les intérêts. Donc on sait que ce sont des échecs, donc maintenant on ne dit plus le mot régime, vous voyez. Non, on a changé un petit peu la terminologie, on parle de rééquilibrage alimentaire. Non, je me détoxe, je fais de la détoxe. Personne n'est dupe, on a beau appeler ça un programme alimentaire, ou dire je mange sain, je m'en rassais. Non, non, cette reformulation là des régimes en rééquilibrage alimentaire, détoxification, équilibrage du métabolisme de base. Celui-là je dis, messieurs, mesdames du marketing, corbidem. Il ne faut pas se leurrer, c'est pour offrir au régime une nouvelle virginité, c'est pour avancer à couvert. Donc c'est plus insidieux encore, je trouve, que finalement le mot régime, où là, voilà, il est honnête, il ne triche pas. Mais moi je suis une fille basique, je veux dire, à partir du moment où tu me dis ce que je dois manger, et où je ne vais pas vers ce qui me fait plaisir, que je mange quand j'ai faim et que je m'arrête quand j'ai plus faim, moi j'appelle ça un régime. Je veux dire, moi tu ne me dis pas ce que je dois manger, sur mon corps, je stime qu'il est suffisamment intelligent. Mais ça ce sont des réflexes que j'ai retrouvés après les avoir perdus, lorsque j'ai fait effectivement ce travail avec cette méthode là que propose... C'est une méthode plurifactorielle, multidisciplinaire, etc. avec une prise en charge globale de la personne, où vous retrouvez votre centre de la satiété. Bon, enfin j'y reviendrai. Donc on repart sur les idées reçues, et donc la première c'est qu'il faut manger équilibré. Alors, je vais vous dire un truc. 2000 calories de junk food est égale à 2000 calories de nourriture bio, hyper saine, tout ce que vous voulez. 2000 calories c'est 2000 calories. Peu importe ce que vous bouffez, 2000 calories c'est 2000 calories. Alors oui, je sais, vous voulez, ouais, quoi, comment, mais comment oses-tu dire ça ? Non mais je le vois, je le... Restez poli en commentaire, hein ? Oui, mais au moins manger bio et sain et équilibré et healthy, ça nous apporte plein de vitamines, des tas de choses, c'est anti-cancer, nana. Hum, hum, j'entends bien, j'entends bien, on y reviendra après. On y reviendra après, on ne s'énerve pas, on attend deux minutes, j'essaie d'argumenter là, hein. Une autre idée reçue, sortie d'un bon vieux slogan rouillé, manger plus pour mincir plus, où il faut fractionner les repas, parce que voilà... Alors avant, il y a quelques années, il fallait manger moins pour mincir, hein. Donc maintenant, il faut manger plus pour mincir, bref. Alors, et là, le docteur Zermatti, alors ce sont ces mots, pas les miens, explique qu'il y a des études qui ont été menées... Je ne suis pas tombée sur les études, je fais entièrement confiance au docteur Zermatti. Mais alors, il y a des études qui ont été démontrées que vous fassiez un repas. Ils sont même allés jusqu'à 17 repas, donc ils ont fractionné, hein, il y a des gens qui ont servi de cobaye, etc. Parce qu'il y a quand même, heureusement, des scientifiques et des chercheurs qui essayent, si vous voulez, de démontrer ces hypothèses populaires, là, qui veulent qu'effectivement, il faut manger plus pour mincir plus, etc. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ? Est-ce que ces choses que, si vous voulez, le bon sens, populaire, entre guillemets, le bon sens, le non-sens, hein, populaire, pressant, est-ce qu'il y a une validation scientifique à l'appui ? Eh bien, écoutez, non, hein, voilà, que vous fassiez un repas ou 17, ça n'aura aucune incidence sur votre poids, hein, ni pour grossir, ni pour maigrir, voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent fractionner pour grossir. Je vous dis ce qu'il en est, et je sais que là, vous allez vous dire, ouf, qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie ? Vous règlerez vos comptes avec les spécialistes du gros, hein, vous irez leur dire à eux, hein, pas à moi, c'est gentil. Mais comme disait Einstein, il est plus facile de fissurer un atome qu'une idée reçue, et alors en matière de régime, je pense qu'il y en a des tonnes, et je pense effectivement que ça risque de vous heurter, ce que je vous dis, parce que c'est absolument à l'encontre de tout ce qui s'entend sur le net, avec tous les régimes à la mode, tous les coachs. Ensuite, une autre idée reçue, c'est qu'il faut surtout manger le matin, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, et puis allons-y, hein, encore un slogan, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un pauvre le soir, hein, voilà. Alors attention, hein, si vous souhaitez le petit déjeuner, les foudres de l'enfer s'abattront sur vous, et l'obésité vous guette, hein, voilà, est à vos portes, hein, c'est, voilà, jamais, jamais, c'est le petit déjeuner. Là encore, vous n'avez pas aimé, hein, vous... Eh bien, c'est une idée reçue, hein, parce que pareil, ils ont fait des études qui montraient qu'il n'y avait aucune incidence. Donc ils ont mangé plus le matin, plus le soir, etc., pas d'incidence sur le poids. Alors, je parle pas d'incidence sur des gens qui n'ont pas un centre de la satiété déréglé, hein, qui n'ont pas de problème avec ça. Oui, parce que quand vous avez un problème de poids, il faut comprendre aussi l'origine. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous diriger vers des spécialistes compétents, des gens qui auront une approche, comme je vous le disais, pluridisciplinaire, du surpoids, qui vous traiteront dans votre ensemble, en cherchant le pourquoi, le comment, le quand, ça a commencé. Voilà, c'est important de comprendre ces choses-là et ces notions-là, plutôt que de... Faire un régime, c'est soigner le symptôme, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est s'attaquer à la partie immergée de l'iceberg, je veux dire, ça ne règle les choses que transitoirement, voilà. Et donc, pour en revenir à cette idée qu'il ne faut surtout pas sauter le petit-déjeuner, etc., je vais vous donner un exemple qui parlera certainement à plusieurs d'entre vous, hein, nos amis musulmans, quand ils font le ramadan, ils mangent donc plus le soir, hein, il me semble, si je dis pas de conneries. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries. Les rectifications sont les bienvenues en commentaire. Je sens que c'est une vidéo qui va quand même être très commentée, à mon avis, enfin... Je m'y attends, mais il m'y fallait que ça sorte. Donc, nos amis musulmans, lorsqu'ils font le ramadan, écoutez, ils ne prennent pas forcément du poids, ils ne grossissent pas en tout cas, et même parfois, ils en perdent. Donc, voilà, manger plus le soir, donc en gros, votre oration de la journée, ou beaucoup plus le soir que le matin, voilà, ça n'a donc pas d'incidence, et c'est en fait une idée reçue. Alors, on revient sur le manger équilibré, et manger notamment plus de bons aliments, manger cinq fruits et légumes, voilà, des bons aliments, et laisser de côté les mauvais aliments en français, donc la junk food, le gras, le sucre, le diable, quoi. Donc, en ce moment, c'est la mode du healthy, du végétalisme aussi, du végétarisme, ça, il y en a beaucoup sur YouTube. Chacun fait bien ce qu'il veut, hein. Moi, j'ai un problème avec le prosélytisme, vous voyez, c'est-à-dire quand on commence à vouloir imposer son mode de vie aux autres. Ça, c'est quelque chose qui me... Donc, le fameux manger cinq fruits et légumes par jour, manger des choses saines, et délaisser le gras, le sucre, les mauvais choses, la viande, peu importe. Là encore, je reprends des exemples donnés par le docteur Sarmati. Vous vous souvenez tous, effectivement, d'un documentaire, enfin, peut-être pas, vous vous souvenez peut-être pas, qui s'appelait Super Size Me, d'un homme qui s'appelait Morgan Spurlock, qui avait décidé de manger pendant un mois, je crois, 5000 calories en allant exclusivement au McDo. Donc, 5000 calories de McDo. Il en était sorti de la complètement défoncée sur le plan de la santé, avec un foie, pfff, à la limite de l'hépatite, un taux de cholestérol incroyable. Je me souviens, moi, j'avais vu le documentaire, je me souviens qu'effectivement, ça faisait peur, parce que c'était présenté de telle sorte qu'on se disait, mon Dieu, effectivement, au McDo, oh, oh, ça fait peur. Il était déprimé, à la limite de la dépression. Enfin, c'était une horreur. Et c'est alors qu'un professeur de nutrition de l'Université du Kansas a décidé de faire une autre expérience, également. Celui-ci s'appelle Mark Staub, je crois. Lui, il a décidé de faire la même expérience en mangeant de la junk food, enfin, voilà, chips, coca, tout le monde, mais 1800 calories par jour, pas plus, 1800 calories par jour. Et alors, au terme de ce mois de junk food à 1800 calories par jour, cette personne avait perdu 12 kilos. Quand Morgan Spurlock, lui, en avait pris 11, enfin, il était à 5000 calories par jour, je vous rappelle. Donc, Mark Staub, celui qui a décidé de faire 1800 calories de junk food pendant un mois, lui avait perdu 12 kilos. Son taux de cholestérol avait baissé, ça s'était amélioré. Et très important, parce que vous allez me dire, oui, la masse musculaire, la masse graisseuse, etc. Mais lui, il avait diminué sa masse graisseuse. Voilà, donc, la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que finalement, c'est le nombre de calories qui compte, peu importe la nature des aliments, c'est le nombre de calories qui compte. Je ne commence pas à rentrer dans le côté l'alimentation qui donne le cancer, etc. Je ne suis pas en train de promouvoir la junk food. Je suis en train de promouvoir, si vous suivez mon raisonnement jusqu'au bout, je suis en train de promouvoir le plaisir qu'on peut avoir à manger et de ne pas s'interdire des plaisirs de la vie. Et certains plaisirs se trouvent dans le gras et dans le sucre. De toute façon, si vous ne mangez que du gras et du sucre, au bout d'un moment, vous allez être tellement écoeurés. La machine humaine est ainsi faite que vous ne pourrez pas manger d'un seul aliment tout le temps. Voilà, le côté monomaniaque, comme ça, ça ne marchera pas. L'homme est omnivore, il mange de tout. Voilà, et donc, il ne s'agit pas de supprimer une catégorie d'aliments plutôt qu'une autre. Oui, mais sur le plan de la santé, les vitamines, etc., manger sain, c'est tellement mieux pour l'organisme. Une autre étude, de nouveau, c'est important aussi que les scientifiques mènent des études pour démontrer aussi des choses, pour confirmer des choses. Une étude a été réalisée sur des enfants diabétiques, plus de 250, insuline ou dépendant, pour voir s'il y avait une incidence dans la nature de leur alimentation, donc la nature des aliments qu'ils ingéraient, sur leur prise de poids ou pas. Et au terme de cette étude, si vous voulez, il a été démontré que les enfants qui avaient le plus de problèmes de poids étaient les enfants qui forçaient sur les légumes. Oui, parce que... Les légumes, si vous en mangez quand vous n'avez plus faim, ça peut faire grossir. Ils se sont rendus compte que c'était des enfants qui avaient tendance à forcer sur les légumes pour juste dans un esprit de ça va me faire du bien, c'est bon pour mon corps, les légumes. En fait, si vous mangez plus que ce que votre corps réclame, vous grossissez. Non mais, si vous voulez, c'est assez mathématique. Je me disais, super, tu nous en apprends des choses, Sonia. Oui, mais il se trouve que plus on essaie comme ça de normer, de mettre des plans, de... Enfin, c'est rigolo, plus on essaie de guérir l'obésité, plus on parle de ça, on n'a jamais autant parlé de nourriture, de nutrition, de façon de se nourrir. Enfin, non mais à tel point que maintenant, c'est le casse-tête, vous regardez les étiquettes, vous êtes là, vous vous dites, ah non mais est-ce que c'est... Non mais, je veux dire, on a perdu en légèreté, on a perdu en légèreté. On ne peut plus se laisser guider par son simple plaisir, on a l'impression qu'il faut avoir fait polytechnique maintenant pour décrypter une étiquette, on a l'impression que tout le monde veut nous empoisonner, que c'est... Et pour en revenir donc, effectivement, au fait que plus on essaie de contrôler l'alimentation des gens, plus, si vous voulez, l'obésité progresse. Par exemple, aux Etats-Unis, ils ont essayé de supprimer le gras, donc la mode du light, tout le monde s'en souvient, le light partout, le beurre allégé, les chips allégés, le coca allégé, tout est allégé, et ça, ça a commencé en 76 aux Etats-Unis. Et bien, entre 76 et 91, ils ont réduit dans l'alimentation le gras de 12,5% et en même temps, l'obésité a augmenté de 30%. Donc, voilà, c'est intéressant ça, on fait baisser le gras et l'obésité augmente, non. Pareil chez nos amis australiens, mais eux, ils se sont attaqués au sucre, ils ont dit, c'est le sucre le problème, on va le baisser. Et donc, entre 1980 et 2003, ils ont baissé le sucre dans leur alimentation de 16% et en même temps, l'obésité a augmenté de 200% chez eux. C'est devenu pratiquement le problème de santé numéro 1 en Australie. Et nous, en France, on a le PNNS, le Programme National de Nutrition Santé, qui est donc un plan où, vous savez, il faut manger des produits laitiers, 5 fruits et légumes par jour, enfin, voilà, nous, l'obésité, entre 2001 et 2009, elle a augmenté de 50%. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit topo, si vous voulez, sur les idées reçues qui fleurissent un petit peu partout sur YouTube. Je voudrais vous dire qu'en fait, toutes ces vidéos font le jeu de la pression sociale qui pèse sur nous tous et qu'il s'agit un moment de pas non plus trop faire ce jeu-là. Et bien souvent, c'est la pression sociale qui pousse les hommes ou les femmes à faire des choix qui vont aller à l'encontre de leur bien-être. J'ai reçu des commentaires, je vous assure, qui m'ont crevé le cœur, qui ont opéré en moi des réminiscences que je n'avais pas vraiment envie, tu voyais, de m'en souvenir ou quoi. Des jeunes filles avec un IMC tout à fait dans la norme, enfin un IMC de santé, me dit oui, mais j'ai voulu perdre quand même 5 kilos parce que je me trouvais un peu trop trapue, un peu trop... Et finalement, j'ai perdu 5 kilos, mais je suis en train de les reprendre et de toute façon, je n'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie que quand je les ai perdus. Et je lui ai dit mais enfin, tu es en bonne santé quoi. Pourquoi tu veux perdre du poids pour correspondre à quoi ? À une image ? Enfin, ça fait un peu prof, ça fait un peu donneuse de leçons, un peu moraliste, mais est-ce qu'on peut deux minutes se dire que cet idéal de minceur, d'extrême maigreur véhiculé par la mode par exemple, je veux dire, on prône en fait des corps malades, des corps avec des IMC proches de la dénutrition. Ce n'est pas normal d'être maigre. Ce n'est pas normal de faire 1m80, 48 kilos. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en bonne santé. Maintenant, le grand truc de dire je fais ça pour plaire aux garçons ou pour... Là aussi, peut-on deux minutes ne pas faire tout le temps le procès des hommes ? La plupart des hommes s'en foutent. Les mecs superficiels qui ont besoin de sortir avec un petit cul bien moulé, il y en a. Mais il y a aussi des nanas qui veulent sortir avec des tablettes de chocolat. Je ne le nie pas. La nature est bien faite. C'est que généralement, les gens qui se ressemblent s'assemblent. Maintenant, vous, si vous avez une intériorité, je veux dire, pourquoi vous essayez de vous rendre malade ? Dans l'hypothétique espoir de rencontrer l'amour ? Mais la personne que vous aimez vous aimerait pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous représentez. Vox Clémentine Déserteau ? Et peut-être que de faire des programmes nationaux de nutrition santé, il faudrait peut-être plutôt s'attacher à faire des programmes de lutte contre la pression sociale sur les corps. Par exemple, c'est peut-être ces choses-là que si on commence à expliquer aux gens qu'ils ont droit d'être différents, si on commence à parler de diversité corporelle, peut-être que les gens s'accepteront mieux aussi. Peut-être qu'il faut arrêter de prôner une seule norme. Maintenant, les gens obèses effectivement ont des problèmes de santé, mais là, on entre dans le cadre de la maladie. Peut-on accepter un peu une fois pour toutes que l'obésité est une maladie aussi, que ce n'est en rien la faute des obèses s'ils sont comme ils sont ? Non, mais c'est comme l'alconique. Je sais que c'est difficile à entendre. Les gens ont du mal à l'appréhender, mais peut-on arrêter le cliché de l'obèse qui l'a bien cherché, qui est juste paresseux et qui est lâche et qui fait... Peut-on être sympa deux minutes ? Alors évidemment, la minceur et le contrôle de soi sont valorisés dans notre société, mais à nous de faire en sorte que ça change. Non, ce n'est pas parce que je serai mince que je serai heureuse dans la vie, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'on fait croire aux gens effectivement que s'ils sont minces, ils seront heureux. Tout leur souci va s'envoler, que tous leurs problèmes viennent de leur poids et que donc, s'ils perdent ce poids, ils seront heureux. C'est faux. Le bonheur est quelque chose de bien plus... Comment on peut dire ? Complexe. Ce n'est pas une question de poids. Ce serait un peu trop simple. Je pense que la première des choses, c'est d'essayer de ne pas être complice comme ça de ces stéréotypes. Pour faire avancer les choses, je pense qu'il faut commencer, voilà, une sorte de mini-rébellion, vous voyez ? N'acceptons pas ces stéréotypes sur la minceur, sur le... On doit vraiment s'évertuer à rappeler que le corps n'est pas un objet du contrôle social. On peut peut-être aussi aider les jeunes puisque Youtube c'est si jeune que nous sommes pour la plupart mamans ou pas. Ou vous, les jeunes filles qui êtes sur cette chaîne aussi, on peut peut-être commencer par essayer de promouvoir l'acceptation des différences corporelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce monde est riche et il est riche parce qu'il est multiple. Parce qu'il y a des différences et que c'est ça qui le rend beau et intéressant. Mon Dieu, mais comment on serait chier si tout le monde allait à la bigueule, putain ? Alors, c'est rigolo parce que moi, c'est mon métier. Mais si vous voulez, qu'est-ce que j'aime avoir des toiles, des terrains de jeu différents. Mon Dieu, mais si j'avais que des clones à maquiller, mais quel emmerdement ! Les corps, ça devrait être pareil. On devrait partir à la rencontre, enfin, on devrait partir, si vous voulez, pas à la rencontre du corps des autres. On va pas rencontrer tous les corps non plus. C'est pas ça que je veux dire. Trouvons le bon mot, trouvons la bonne expression. On devrait pouvoir observer, si vous voulez, les autres dans leur diversité corporelle et en étant comme émerveillés, en regardant ça comme un beau spectacle. Nous vivons une époque difficile. Je vais dire, vous êtes au courant, je vous apprends rien. Peut-être que justement, comme les choses sont suffisamment graves comme ça, on peut peut-être essayer d'être léger. Je veux dire, c'est quand même la bouffe, le truc le plus con du monde. C'est-à-dire, notre corps, il est fait pour manger quand il a faim, aller vers ce qu'il aime et s'arrêter quand il a plus faim. Ça devrait être ça, le truc. C'est devenu, mais voyez, il y a des plans, il y a des programmes, c'est devenu un problème la nourriture. Mais ça, c'est un truc, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et si je sais très bien pourquoi je suis tombée dans des troubles du comportement alimentaire, je sais que c'était parce que j'avais une très mauvaise estime de moi parce qu'effectivement, quand on est jeune, on est fragile, on est soumis au dictat, de la mode au dictat extérieur. Et je vais vous dire, je me suis empêchée tellement de choses, mais tellement de choses pour une histoire de poids. Comme je m'en veux, comme je me dis, combien de temps perdu. Les regrets sont stériles, je vous rassure, je me rattrape maintenant. Mais voilà, il ne faut pas s'empêcher de vivre, s'interdire de vivre pour des questions de poids et de nourriture. En revanche, effectivement, l'obésité est un problème de santé. Les gens obèses sont en danger. Je veux dire, il y a des obésités morbides, leur vie est en jeu. Mais c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui sont là pour vous aider, pour vous aider à vous en sortir. Mais je fais le distinguo avec l'obésité vraiment morbide et les gens juste en surpoids, les gens qui ont juste, je ne sais pas, 3, 5 kilos, ou 10 kilos, allez, 20 kilos. On ne peut pas parler d'obésité, on parle de surpoids. Mais des gens qui se pourrissent la vie pour ça. Retrouvons un peu de légèreté, quoi. Puis arrêtons de, oui, j'allais les filles en être canons. Stop ! Stop ! J'espère avoir été claire. J'espère avoir... Je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. Je suis désolée parce que c'était quelque chose... Là, je viens de tomber sur une vidéo d'une petite de 16 ans qui parle des toxes et qui... qui gouroutise, quoi. Qui gouroutise tout simplement qui se prend pour un coach de développement personnel. Je pense que le piège, c'est de croire que parce qu'on a une audience, si vous voulez, ça donne du poids à votre propos. Peut-être que oui, mais il ne faut quand même pas trop se la péter. Non. Allez voir des vrais spécialistes. Même, n'écoutez pas les copines et machins qui vous refilent des bons plans. Il y a des vrais médecins. Parce qu'il y en a des faux. Non, enfin, je veux dire, il y a des vrais spécialistes. Prenez le temps. Alors, je sais malheureusement que les méthodes dont je parle, celles du gros, etc., ce sont des méthodes longues. C'est sûr qu'on ne vous propose pas, voilà, en deux mois, vous perdez 10 kilos. Voilà, c'est super. Le régime bikini, quoi. Voilà, dans le temps. Puis en hiver, vous êtes grosse. Puis en été, vous êtes svelte. Bref. Je me souviens d'une copine qui me disait, ah ouais, mais il faut réfléchir, c'est compliqué. Et les bras m'en tombaient, quoi. Oui, peut-être que ça va vous prendre un an, deux ans de votre vie, effectivement. Mais tout le reste de votre vie, vous serez tranquille. Vous serez libérés de la nourriture. Ce sera plus une chose. Moi, qu'est-ce que j'ai retrouvé comme légèreté depuis que la bouffe n'est plus une obsession, n'est plus un problème ? Je vous assure que ça m'a dégagé du temps pour le reste, quoi. Donc sincèrement, ça vaut le coup. Voilà, c'est pas miraculeux. Et puis, alors, on ne vous garantira pas que vous ferez du 32. Mais il s'agit d'être bien avec soi, d'être vraiment bien avec soi dans son corps. Et ça, je vous assure qu'une fois que vous serez bien avec vous, une fois que vous serez bien dans votre enveloppe, plein de choses s'ouvriront mais naturellement. Mais ce ne sera pas parce que vous aurez perdu du poids. Ce sera parce que vous serez bien avec vous-même. J'espère quand même avoir été un petit peu didactique même si je ne me revendique pas les compétences pour vous parler de nutrition. J'espère que vous l'avez compris. C'était une vidéo un peu particulière. Voilà, on reprendra le rythme normalement après, vous inquiétez pas. Puis je vous embrasse. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501